bonjour à toutes et bonjour à tous c'est romano pour la suite donc du walk dinazuma 11 donc on a eu un appel de nelly qui nous demande d'aller voir la statue qui se trouve au sud ouest si je me trompe pas oui c'est ça sud ouest et avant cela nous allons faire un petit tour bon le genre que je voulais on ne peut pas le recruter tout simplement parce que nelly n'est pas là je peux pas le recruter il faut qu'elle soit là absolument donc ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer sagi il fallait parler à ce monsieur qui s'appelle fire will donc en solo on va chercher notre petit sailly donc il y en a d'autres mais de voir que willy est toujours aussi mauvais lui changera pas mais ça me donne envie de mettre au niveau au niveau maximum pour savoir ce qu'il est de quoi il capable en fait on va y en va le mettre à la place de max qui ne sert absolument à rien enfin peut-être un autre attaquant qui sert à rien d'ailleurs ça se trouve non ok bon on va le mettre à la place de monsieur maxwell hop désolé et je crois oui c'était tout ce que je voulais faire puisque je peux pas récupérer mon joueur de wild bon c'est c'est aigle aigle c'est l'aigle là voilà un pour ceux qui qui auraient pas suivi mes vidéos précédentes c'est pas bien au moins vous le savez maintenant allez on va à la statue je pourquoi pourquoi ce statut mais vous allez voir non on 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 J'ai envie de dire, c'est la classe quand même Une statue qui bouge comme ça Alors oui, précision Le sang s'appelle Inabikari Je trouve ça personnellement imprononçable Inabikari, je trouve ça déjà moche Bon après ça veut peut-être dire quelque chose, sûrement Mais je trouve ça surtout imprononçable Moi j'ai dit Inabakari pour aller plus vite Je mets juste un A à la place du I Inabakari et je trouve que ça va beaucoup mieux C'est beaucoup plus facile à dire Et là vous avez la femme la plus forte du monde La fille par exemple pour l'instant La plus forte du monde Puisqu'elle arrive à pousser un coup de pied Quatre personnes en même temps Qui ne sont pas alignées Dans l'escalier C'est juste la fille la plus forte au monde Donc un petit art fort pour illustrer Comment il tombe Perso j'ai vu des escaliers J'ai pas vu un trou comme ça Mais bon on va On va passer les On va dire les faux raccords C'est un jeu vidéo Pas grave Inabikari C'est un jeu vidéo C'est un jeu vidéo J'ai pas vu à l'escalier Mais bon Il tombe Alors Je vais faire la même chose C'est un jeu vidéo C'est un jeu vidéo Donc alors je vous explique rapidement, enfin je vais vous montrer en choisissant évidemment, enfin en commençant l'épreuve que je veux Voilà les différentes épreuves, blablabla je vais aller vite Alors voilà on a plusieurs sections qui nous permettent de gagner des points un peu comme l'entraînement avec les petits éclairs Sauf que là vous ne perdez pas, vous ne faites que gagner Vous ne perdez pas de caractéristiques en fait, vous êtes obligé d'en gagner sauf si bien sûr vous ratez l'épreuve Ce qui est logique, vous ne gagnez rien Section attaque, donc frapper puissance, qui est pratique pour faire une équipe de bourrin Défense, bon ça ne peut pas faire mieux, augmente la défense, la vitesse augmente la vitesse Technique, puissance et précision, alors vous pouvez voir que en faisant des sections attaque et technique Vous pouvez avoir des mecs, on va dire vraiment surpuissants, qui sont puissants, qui sont donc forts au final Et précis en plus, on va imaginer le truc La section physique, la hargne et l'endurance, donc pour la hargne comme j'ai dit pour réussir plus facilement les duels Et l'endurance pour ne pas avoir besoin de prendre de la bouffe pour reprendre des forces Et la section mystère qui augmente le nombre de points d'endurance et de points de technique Ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque le reste pour l'instant est un peu inutile Les personnes ont leurs propres caractéristiques, je pense que c'est le plus important Et en général c'est le plus dur et c'est là qu'on trouve aussi des objets les plus rares Donc oui, j'ai pris ça Parce que oui, vous allez voir qu'on peut trouver des objets Et malheureusement, cette première épreuve est scriptée dans le sens où... Ah non, j'ai rien dit, j'ai rien dit, il n'est pas scripté Donc là, ça va être un peu la surprise Donc à la fin, si vous arrivez à l'épreuve, selon le nombre de salles Vous pouvez voir dans la carte en haut qu'il y a plusieurs salles Si vous découvrez toutes les salles, vous aurez à peu près 10 points dans chaque compétence caractéristique que vous avez choisi Et après c'est moins selon le nombre de salles que vous avez découvert Il y a une petite technique pour éviter de finir ce centre rapidement Qui ne marche pas, bien sûr, à tous les coups, mais qui peut marcher, je vais vous l'expliquer Donc, dans chaque salle, on trouve soit un coffre, soit un défi Et quand vous vous retrouvez à la dernière salle, vous ne pouvez plus vous changer de salle Oh mince, je n'ai pas vu qu'il avait raté Vous ne pouvez pas changer de salle Oh non, ah je me suis fait avoir Hop hop hop, vas-y Je vais faire un arrêt avec la main céleste Bon, qu'est-ce que je disais, il ne faut pas revenir en arrière si vous trouvez la dernière salle Par contre, si vous êtes dans une salle comme celle-là, vous pouvez vous balader comme vous voulez Il n'y a pas de soucis Ce n'est pas parce que vous sortez d'une salle et que vous rentrez Que vous allez devoir refaire le défi ou quoi que ce soit Non, non, il n'y a pas ça, ne vous inquiétez pas Donc là, je vois que je suis désavantagé Je vais être obligé d'utiliser mes points, mais ce n'est pas grave J'ai ce qu'il faut pour me remettre des problèmes techniques et des points d'endurance Ce n'est pas vraiment le souci Donc voilà, on marque but Et on va pouvoir continuer Sachez que c'est très frustrant quand vous avez fait toutes les salles qui vous restent une avant la dernière Et que vous perdez votre défi Ça m'est arrivé, c'est très énervant Ça vous fait éteindre la console, c'est direct Voilà, on a les nerfs C'est tout Donc voilà, la technique pour éviter de se retrouver à la dernière salle La dernière salle, ce sera automatiquement en prenant une porte au nord Obligatoirement Donc voilà Donc, quand vous pouvez aller sur les côtés, allez sur les côtés Là par exemple, je vais être un peu coincé tout à l'heure Mais ce que je vais faire, c'est au cas où je vais retourner dans la première salle Pour me dire que ça ne va pas être à la première salle quand même Que je vais arriver à la fin de l'épreuve Donc, si c'est le cas, tant pis On ne gagnera pas beaucoup de points Donc c'est bon On peut le prendre à gauche aussi, c'était pas un souci Et on va refaire un nouveau défi Donc voilà Dans cette vidéo, il y aura beaucoup plus d'action que la première Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas trop de choix non plus Le jeu est scénarisé Et si le scénario à ce moment-là ne fait pas de match ou de défi Bah, il faut se forcer Il faut se forcer, c'est tout Il n'y a pas d'autres mots Oula Je vais essayer de ne pas me faire avoir comme tout à l'heure Mais je crois que je prenais Bobby à la place Déviation J'ai mis avantage Donc je n'ai plus qu'à croiser les doigts Je n'ai pas envie de faire trop de technique Parce que ça me fait utiliser des boissons et tout C'est normalement il rentre Voilà On a déjà 10 minutes de jeu là Je parle beaucoup J'espère que le prochain sera un défi Comme ça notre petit Axel monte de niveau Donc on va aller à gauche Comme vous avez dit, ne pas monter Parce que sinon c'est sûr que c'est la dernière salle Là j'aurai encore deux choix Oh là 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 Je ne sais pas quoi faire en fait Alors vu que je suis droitier Je vais aller à droite Voilà Je sais c'est une raison complètement con Mais Je croisais dehors C'est bon Oulala Allez Un petit défi à faire Alors oui Si je veux tout faire toutes les salles C'est pour gagner un bloc d'expérience Et le plus de points possible Donc On y va Oula Un peu loin Je ne sais pas grave De toute façon c'est lui en général Il ne tire pas beaucoup Oh mais Il est vraiment mauvais là Bon allez voir Faire la main céleste Au cas où Ah non Voilà J'aurais dû J'aurais dû faire un arrêt normal Mais J'ai trop peur de perdre En fait Donc J'assure le coup Allez Arrête moi ça Allez On va marquer un nouveau but Je crois que je vais mettre Une bobby à la place Parce qu'il commence à me gaver Ce C'est le cas Oh là là Ils se défendent bien Ils défendent bien Quand même Je vais assurer Avec l'ombre furtive Je joue vraiment très mal Dans la partie tout à l'heure Aucun souci On va faire un tir Bien pour un Allez Va chercher la balle Voilà C'est le résultat de nos efforts Il est énervé le shadow On le voit On est peut-être énervé Ah Oh Il monte de niveau de justesse C'était limite Allez On va aller à droite Et ça Ça se trouve Ça va être la dernière salle Et le jeu m'aura fait mentir Non ça va Donc logiquement Ça devrait être Alors Quand on fait le centre Plus tard dans le jeu Enfin après ça En tout cas Il y a beaucoup plus de salles Que ça Là il n'y en a pas beaucoup Parce que Comme j'ai descripté C'est limité Mais bon voilà Au moins vous le savez On va monter lui On va monter lui aussi Alors j'espère que là Il va pas faire trop de conne C'est bon J'ai un peu passé sur le côté Pour éviter l'adversaire Et là c'est passé Ça y est Allez Tiens On va chercher Voilà Qu'est-ce que vous en dites Que je suis très fort Oui les chevilles ça va Je sais Allez Voilà Alors moi Dans ma partie à côté Je gagne plus d'expérience Que ça quand même Je suis un peu déçu De ce qu'il propose Donc là On va faire demi-tour Vous pouvez voir Qu'on peut se balader Où on veut Dans les salles C'est pas du tout un souci Et ça sera pareil Si vous y revenez C'est pas ça Qui va vous Qui va vous faire A savoir Faire des défis Donc ce que je vais faire Là je vais Dans mes objets Donner Tout ce que je peux Rends beaucoup Quelques Quelques suffiront Donc Hop Voilà Quelques pétés Je m'en fous de tout donner Donc Axel Je vais rien te donner d'autre Arrête le oui par contre Quoique allez Axel Tiens Shadow encore Voilà au moins On a tous Quand il y en a Qui ont pas du tout Tout leur pété Mais ils ont tellement Ils ont quasiment tout Donc on va pas non plus Se faire Se faire Bon J'ai pas envie de dire De gros mots S'embêter Voilà C'est tout A donner à tout le monde Donc vous pouvez voir Qu'on est dans la salle La plus grande Et ce qui est la dernière salle Et qu'on ne peut plus Retourner en arrière Et si c'est si grand C'est parce qu'on va faire un match Et oui Il y en a beaucoup qui attendait Et on fait un match Donc ça va être Le plus intéressant De cette vidéo Et là On est donc On joue contre Des personnes Qui s'appellent tous Inabikari Qui ont tous Des statistiques Différentes Evidemment Mais On sait pas On peut pas savoir On peut pas connaître Leurs compétences Vous allez voir Donc ok J'ai rien à changer Tout le monde est bien placé Et ensuite Alors là Voilà Bon il place tout le monde Vous pouvez en reconnaître Beaucoup Il y a mon Eagle Que je veux Mais que je peux pas voir Et il faut On ne peut pas y aller Donc c'est un peu la surprise Donc on va faire Le petit match Qui permettra De conclure Qui permettra De conclure la vidéo Pour pouvoir faire Dans la dernière vidéo Le match contre Cybertech Allez Là rien à toucher Comme d'habitude On fait balader la balle Hop Fait vite dépasse Pour éviter Enfin On envoie la balle devant J'espère qu'il était pas hors jeu Non Voilà Et vous avez vu La petite technique Pour passer Et là on va faire Un petit choc du dragon Pour être sûr de marquer Le premier but Puisque notre petit Kevin A l'avantage Au niveau de l'élément Alors je tiens à préciser Que dans ma partie Dans ma partie Que je fais à côté Le gold a fait Zéro arrêt technique C'est à dire Il a fait que des arrêts Normaux Et je crois Que j'ai terminé Avec un truc Genre 5-0 Là il commence par ça Je me suis dit Bon bah les deux parties Sont un peu différentes Déjà j'ai un peu plus de mal Pour les défis Parce que en fait Dans l'autre vidéo Les personnages sont Un peu meilleurs Au niveau niveau Au niveau niveau C'est mignon ce que je dis Donc c'est plus simple Quand on est un peu au niveau Comme dans tous les RPG J'ai envie de dire On voit Ah mince Je me suis fait prendre la balle Allez on va tenter Avec le tac de la mort Mais j'y crois pas Un brin Ah si Oh là là Je vais en éliminer Trois d'un coup Sauf si il y a faute Sauf si il y a faute Et il y a faute Voilà Je sais pas pourquoi Il y a faute On change pas Donc il fait la passe au goal Il aurait pu marquer Contre son camp aussi Bien joué Alors là Il a fait une passe directe On va le laisser venir C'est pas comme S'il était super dangereux Voilà On va le tacler Bon alors Ça passe Sauf si il y a faute Vous avez vu ça Toutes les passes Tout ça C'est juste la classe Avouez Donc qu'est-ce que je fais Allez On va faire encore Un petit choc du dragon S'il peut utiliser Ses grosses techniques Pour faire un peu Des points techniques Je suis preneur Non Voilà J'aurais dû tirer normalement Evidemment Et voilà Un petit 2-0 Comme quoi Une fois qu'on maîtrise le jeu C'est pas trop trop dur C'est même pas dur du tout Mais bon On est au début On est au début du jeu Quand après les autres Si vous êtes pas bien entraîné Si vous êtes pas bien entraîné Où vous éloignez vous Ça sert à rien de se mettre devant On va faire une passe en arrière De toute façon Donc voilà Alors si il y a faute encore Je suis deg Non mais l'arbitre Je suis désolé T'es pro Il n'a qu'il a mis carry Là Je vois rien d'autre Allez Arrête de siffler Les fautes Quand il y en a pas Je vais tenter juste le tac Ouais Non il est Bon Au niveau défense Il est assez mauvais Donc là je peux pas utiliser sosie Donc 2 points On va faire un tac Là Donc c'est bon Sauf s'il y a faute Allez passe Axe 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 Ah mince Bon Tant pis On va essayer de marquer Je croyais qu'il allait venir m'attaquer En fait Mais non Ah il rentre en frénésie Petit Eh ben moi aussi alors Voilà Bon ça veut dire Qu'il va faire une attaque Une technique de défense Je vais toujours dire attaque Un jour je vais dire Une attaque de défense Vous allez voir Ah ben non Alors sa frénésie N'a servi à rien du tout C'est le résultat de nos efforts Autant qu'il l'attende Avant de faire ça quoi J'ai envie de dire Des fois on se demande à l'intelligence artificielle Comment il est géré Bon c'est un c'est pas C'est un jeu ds quoi Au niveau intelligence artificielle Je pense pas que la console soit assez puissante Pour faire des choses développées Mais quand même Un minimum Tu fais ça C'est pour faire un gros arrêt Allez c'est vrai que lui Il a une bonne hargne Ceux qui ont une bonne hargne Allez vas-y Vas-y Shadow Allez on va tirer de là Oh regardez j'ai encore un avantage sur lui C'est magnifique On va faire le portique mystère J'aime bien cette attaque Voilà Allez il va l'arrêter Il va l'arrêter Et bah non Ah mais Il ne peut pas l'arrêter en fait Parce que La lame qui fait pour arrêter Est l'un des Est l'un des arrêts techniques Les plus pourris du jeu Oui Le plus pourri du jeu Je le dis bien Parce que je crois que Aucun Depuis que je joue à ce jeu Aucun gardien n'a réussi à arrêter Une balle Comme ça Sauf un tir normal évidemment Logique Mais Un tir spécial Jamais J'avais beau avoir Très peu D'avantages Sur Sur le goal Non mais hop Ça a passé tout le temps Alors là mi-temps Il utilise Ses points techniques N'importe comment Moi ça m'arrange Donc Oh là là Top top On passe Donc ils ont une possession meilleure Mais en même temps Avoir une possession meilleure Pour perdre 4-0 Je préfère Ne pas avoir la balle Et puis La possession Va assez vite Dans ce jeu Bon Qu'est-ce que je vais faire On va tenter le tackle Voilà Je vais mettre poste Parce qu'il y en a Juste à côté de moi Alors là Il faut réfléchir De ce qu'on fait Et franchement J'ai pas beaucoup de solutions Donc ce que je vais faire C'est que je vais lancer En arrière Si je me manque Si je me manque pas Voilà Donc là On va pouvoir repartir Sur de bonnes bases Tant pis pour la frénésie Qui n'a servi à rien Mais de toute façon Comme je vous l'ai dit C'est pour contrer Les adversaires Moi la frénésie J'ai appuyé Oh là là C'est dégueulasse On va faire la charge enflammée Ça a marché C'est bon Boom Il n'y a pas faute Je m'en fous Il n'y a pas faute Donc je ne peux plus rien faire Donc j'ai juste à tirer Sachez qu'une fois que vous avez dit Que vous allez tirer Vous ne pouvez pas annuler votre tir C'est décidé C'est décidé C'est trop tard C'est le résultat de nos efforts Je suis vraiment désolé Il n'y a aucun suspense avec moi Dans ce jeu Je sais Mais Dans tous les jeux Quand on a les différentes techniques Pour gagner facilement On les utilise jusqu'au bout Et puis c'est tout Il y a les jeux Ils m'ont tellement énervé Quand j'étais petit Que je me venge un peu Voilà Oh non Je fais une passe à lui Oh là là Et bien sûr Il a sort Non mais Je ne vais pas râler Parce que bon Je gagne quand même 5-0 Ce n'est pas comme si Ça allait Comme si ça allait Si m'énerver que ça Hop là Juste avant qu'il m'attrape Hop On va faire Le tir comète Pour changer Alors Qu'est-ce qu'il va faire Allez Est-ce qu'il va l'arrêter Est-ce qu'il va me faire mentir Eh ben non Il ne me fait pas mentir La lame gardienne Ne sert à rien C'est tout Et n'empêche J'ai marqué Un but À la 15ème Pile poil 6-0 Attention Je rigole pas C'est bizarre C'est que j'ai plus de mal Dans les défis Que dans le match C'est un peu ça en fait Dans ce jeu C'est que les défis Comme c'est court Et comme c'est assez court Et qu'il y en a assez souvent Quand même On perd plus souvent Au défi Qu'au match Bon je laisse Si ça leur plaît D'avoir la possession Mais rien faire avec Je laisse faire On va faire le petit Tacle de la mort Et il va y avoir faute Parce que c'est une des attaques Qui fait plus de faute Eh ben non Même pas Oula Juste avant De me faire contrer Vous avez vu Je peux déclencher un tir Donc je vais refaire Le portique mystère Et il aime bien La lame gardienne Il aime bien Il aime bien se prendre Des buts Allez hop 7-0 Qu'est-ce que vous en dites Oh là là Trop facile J'imagine Ceux qui commencent le jeu Qui se disent Mais comment il fait Pour jouer aussi facilement Je dis ça oui Parce que comme je l'ai déjà dit Quand j'ai joué Pour la première fois Au jeu Je galérais Donc c'est pour ça Que je dis ça comme ça Et maintenant C'est Dans ce jeu En fait Une fois qu'on arrive A jouer avec des passes Tout ce qui compte C'est l'attaque Presque j'ai envie de dire Et un peu la défense Quand même Parce que bon Si l'autre Il passe Et il marque un but Et voilà Franchement Une fois qu'on le maîtrise C'est un régal D'humilier L'intelligence artificielle Un régal Vous avez vu ça Tout ces 1-2 Magnifiques Par la tonnade de feu Soyons fous Et il va toujours faire La même technique Il n'a pas compris Il n'a pas compris Enfin Si l'axa On ne peut pas lui en vouloir Voilà 8-0 Vous avez compris Dans ce jeu Si vous avez Une bonne attaque Vous êtes quasiment obligé De gagner C'est C'est pour ça Que Sagi Vers la fin Il sera super utile A la place de Kevin Qui malheureusement Ce sera très puissant Mais Ce ne sera pas si bon Bon Après J'ai utilisé jusqu'au bout Parce que Parce que J'aime bien ce perso Kevin Donc voilà Après chacun son truc On a le choix Dans ce jeu Profitons-en Il y a 1000 joueurs recrutés Faites votre choix Amusez-vous C'est l'essentiel Allez alors On a fini le match Donc l'épreuve Et réussite En sachant Et en Et en Et en sachant Que moi la fin fois Que j'ai fait le jeu J'ai Je crois raté Deux fois L'épreuve Voilà Donc j'ai rattrapé un peu Au niveau de la possession Vous pouvez voir Quand même Que 8-0 C'est pas mal Et par contre Ce qui me dégoûte C'est le point d'expérience Qu'on va avoir On en gagne On en gagne pas beaucoup C'est un peu con Heureusement que j'ai fait du beau jeu Parce que sinon Vous avez vu Il y a Kevin qui apprend un nouveau truc Mais voilà On a rien gagné C'est un match quand même J'ai gagné autant qu'un défi Donc franchement Je trouve que c'est dommage Et Kevin apprend un électrocution Qui est une très bonne technique Pour passer les adversaires Qui est un peu comme Comme celle de Axel Dont je ne me souviens plus Charge enflammée Voilà Qui sont similaires Et donc très puissante Donc au niveau résultat Voilà Je gagne 3 de chaque 3 points de chaque Donc 3 points de PE Qui est pas le plus important Mais c'est important Et les points de PT Qui sont les plus importants Oui Ça oui Donc vous pouvez voir quand même Que Sagi Que j'ai recruté Il a quand même Au niveau 13 Il a quand même 108 points Alors que notre ami Axel Qui est au niveau 23 Il n'en a que 103 Donc vraiment Sagi c'est un perso Cheaté jusqu'au bout Donc bon Je vais sortir Evidemment Et on va Taper la discute David Evans Donc vous avez compris Le directeur Qui a fondé cette école Et j'aime bien Et j'aime bien C'est toujours ce Shadow Que j'ai dans l'équipe Pardon monsieur le directeur Notre capitaine Vous a manqué de respect En ayant un visage Un peu méchant Ça va pas du tout Avec le personnage Il aurait fallu que je prenne Kevin peut-être Ça aurait été Peut-être plus Plus logique Mais bon Comme Kevin Montera facilement De niveau Il n'a pas vraiment Besoin de l'entraîner Et là donc Il dit que lui aussi Bon Inezuma Eleven Il a connu Je vais Je vais arrêter de parler Vous lisez Que冷 Dew Sans Ça va Regardez Les Existrez Les Mes 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 voilà on a appris on a obtenu le manuscrit foudre ce qui est bien vous allez voir alors plus puissante oui et non parce qu'en fait c'est à peu près le même nombre de points techniques qu'on utilise pour la porte plus chiffres parce que bon chiffres de nombre de points techniques qu'on utilise pour chaque technique je les connais pas il n'y a pas tant que ça c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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